Et donc je prends le premier verre cul sec, le deuxième verre cul sec et le public crie Samia ! Samia ! J'ai bu les six verres, les siens et les miens. Vérité, tu as fait partie de la délégation officielle lors du déplacement d'Emmanuel Macron en Tunisie. Alors en vrai, il est sympa Manu ? Je vais me mettre à dos tous les Français. Mais je vais vous dire la vérité, il était trop sympa. Et pire que ça, il était fan de moi et il connaissait mes prochaines dates de spectacle à Bruxelles. Qu'est-ce qu'il y a ? Vérité, qu'est-ce que tu as pensé du public lors de ton premier passage au Tarmac Comédie ? Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Le public belge, il est extraordinaire. Toutes les fois où tu viens, ça ne peut que bien se passer. C'est un public bienveillant qui s'installe en se disant « Hey, on va passer une chouette soirée. » Pas en mode parisien, genre « Vas-y, fais-moi rire. » Les Parisiens, ils vont se fâcher. Action, tu as fait un one-woman show et écrit un livre qui s'appelle « Les femmes de couleur ». Tu nous chantes du châme ? Je ne connais même pas. Je te jure, j'ai appris après avoir sorti le livre et le spectacle qu'elle avait une chanson qui s'appelait « Je suis une femme de couleur ». Je crois que c'est ça, mais j'ai dû l'entendre une fois. Et « Femmes de couleur », moi, il s'écrit avec un S à la fin. C'est pour toutes ces femmes que je représente. Action, fais-nous une imitation de ta maman. M'importe quoi, tu laisses ta famille, tu laisses ton mari, tu laisses ta maison et tu vas jouer gratuit en Belgique pour les orphelins du Maroc. Qu'est-ce que tu saves que c'est vrai que c'est pour les orphelins ? Peut-être lui, monsieur, il met ça dans son ventre. Et elle avait raison parce qu'un jour, j'ai vu un mec qui avait vraiment mis l'argent dans son ventre et il ne l'avait pas donné aux orphelins. Toujours écouter sa maman. Et ouais, toujours écouter sa maman. Action. Tu as suivi une formation classique au conservatoire. Tu nous fais une tirade ? Bien sûr. Avez-vous donc perdu, dites-moi la parole, et faut-il qu'en ceci, je fasse votre rôle ? Souffrir quand vous propose un projet insensé, sans que du moindre moment vous l'y ait repoussé. Contre un père absolu, que veux-tu que je fasse ? Ce qu'il faut pour parer une telle menace. Lui dire qu'un cœur n'aime pas par autrui, que vous vous mariez pour vous, non pas pour lui. Qu'étant celle pour qui il se fait toute l'affaire, c'est à vous. Non à lui, quel mari doit plaire, et que si son tartif est pour lui si charmant, il le peut épouser sans nul empêchement. Voilà. Convaincante ou pas ? Prêt ? Vérité. Tu as un sketch sur les accents africains. Comment en rire sans singer ? C'est très simple. Parce que ça, c'est une question qui revient souvent, et dans les commentaires, j'ai pu lire des gens qui disent « Ouais, pourquoi quand c'est Michel Hebb, c'est du racisme, et quand c'est elle, ça passe, juste parce qu'elle est maghrébine ? » Non, ça n'a rien à voir. Il y a une différence entre singer les gens, et entre essayer de les imiter au mieux. Les personnes qu'on aime le plus, et dont on est le plus proche, c'est celles qu'on imite le mieux. C'est pour ça que la plupart des humoristes parlent de leurs parents. Ils imitent leurs parents parce qu'ils les adorent. Et bien moi, c'est pareil en fait. Toutes ces communautés que j'ai pu fréquenter, je les aime profondément. Et donc quand je les imite, les nuances et la manière de parler, et tous les clichés qu'on peut avoir sur eux, et bien c'est toujours sincère, bienveillant et rempli d'amour. Et c'est ça qui fait toute la différence avec le reste. C'est que c'est jamais de la moquerie, c'est jamais méchant, c'est pas singer les gens, c'est au contraire essayer de se rapprocher davantage d'eux. Moi je me souviens de mon père, Péa Soname, qui m'a dit « Moi je ne comprends pas, toi tu te moques d'eux, et eux ils rigolent. » J'ai dit « Papa, c'est ça que tu n'as pas compris, c'est que je ne me moque pas. » J'ai dit « Imagine que demain, il y a un Asiatique qui vient de te voir, et qui te raconte la nuance entre le Tunisien, l'Algérien et le Marocain. Tu ne dirais pas « Mais comment il sait tout ça ? » J'ai dit « Ben là c'est pareil. » En fait on peut essayer d'imiter les gens que quand on les aime profondément, et c'est ce qui se passe avec moi. Action. Fais-nous revivre le moment le plus gênant de ta vie. Je jouais à Paris pour la formation des arbitres de France. Ils avaient entre 17 et 23 ans. Il y avait genre 600 jeunes adultes. C'était un plateau où on était plusieurs artistes. Chaque artiste faisait 10 minutes, et les autres artistes racontaient des trucs de cul, et en deux secondes tout le monde était mort de rire. Et moi quand je suis arrivée, silence absolu. Je pense que c'était les 10 minutes les plus longues de toute ma vie. Et dans ma tête je disais « Dieu merci, c'est payé, Dieu merci, c'est payé, c'est pas gratuit, Samia c'est qu'un mauvais moment à passer, tu vas partir vite. » Et donc j'ai récité mon texte. Sans aucun récit, il devait y avoir 3 personnes qui riaient dans la salle, sur 400, tu vois. Et puis je suis partie le plus rapidement possible en essayant d'oublier cette soirée, jusqu'à aujourd'hui. Action ! Tu as 30 secondes pour nous convaincre d'aller te voir en spectacle. Madame, tu veux, je vais te dire quoi ? Je n'ai pas besoin de te convaincre, les places partent toutes seules. On vient de mettre à l'affiche la deuxième séance de mon spectacle, et on est déjà complets. Donc c'est à vous de me convaincre, de vous laisser entrer dans ma salle de spectacle. Voilà. Vérité, quel est le gag le plus fou que tu aies fait à la télé ? Lors d'une émission en Tunisie, le présentateur a mis trois verres devant moi et trois verres devant lui. Et c'était un jeu comme aujourd'hui. Il fallait répondre à des questions. Et soit tu réponds à la question, soit tu bois le verre. Et dans le verre, il y a des trucs écœurants, mais dégueux, mais dégueux. Genre du wasabi mélangé avec de la moutarde, avec du vinaigre, et tu dois boire cul sec. Et généralement, les gens refusent de boire, parce que c'est dégoûtant. Et moi, quand le gars commence, je le regarde comme ça, je lui dis, bon, admettons que là, je boive les six verres d'un coup, les tiens et les miens. Tu vas faire quoi pendant le reste de l'émission ? Et là, le type me dit, mais non, ce n'est pas possible. Tu ne peux pas aller boire. C'est trop dégueu. Je lui dis, ouais. Et donc, je prends le premier verre cul sec, le deuxième verre cul sec, et le public crie, Samia, Samia ! J'ai bu les six verres, les siens et les miens, parce que normalement, il y avait trois questions pour moi, trois questions pour lui. J'ai bu les siens et les miens, et je lui dis, il était pas mal le dernier, je peux en réavoir un peu ? Et le gars, il était rouge, et il pleurait de rire. Il ne s'attendait vraiment pas à ça. Et je lui dis, alors, tu vas faire quoi maintenant, pendant les 20 minutes que tu avais prévues pendant ce jeu ? Il m'a dit, je ne sais pas. Et j'ai adoré faire ça, et être dans une attitude qu'on n'attendait pas. Parce que les gens se font beaucoup d'idées préconçues sur toi, juste en te voyant, avec ton apparence, etc. Ils s'imaginent plein de choses, alors qu'en vérité, ils ne te connaissent pas, ils ne savent pas toute la folie qu'il peut y avoir à l'intérieur. Et là, j'ai été contente de l'avoir surpris. La chaîne, c'est une chaîne tunisienne qui s'appelle pour ceux qui veulent aller chercher la vidéo.